Bonjour, cette semaine je souhaite vous parler, comme annoncé lors d'une vidéo précédente, d'un projet qui me tient beaucoup à cœur, que j'avais développé ces dernières années et qui a été interrompu par la crise sanitaire que nous rencontrons, qui s'appelle l'hémicycle à l'école. Ce projet en fait il est né d'une collaboration tout à fait fortuite, en tout début de mandat, avec une classe qui relevait de la convention Parlement des enfants. C'est un projet que j'ai mis en place expérimentalement dans cette classe, avec une maîtresse d'école, une professeure des écoles de Saint-Maur, et elle l'a écrit en fait pour l'articuler avec ce que sont les objectifs de l'éducation nationale, et c'est devenu quelque chose qu'avec le rectorat j'ai développé petit à petit, dans huit classes la deuxième année sur Créteil et Champigny. L'année dernière, sans la crise Covid, je serais intervenu dans 17 classes, et cette année je ne sais pas où je vais pouvoir intervenir compte tenu des incertitudes sanitaires. En quelques mots, ce projet, ça participe de l'éducation à la citoyenneté. Ça consiste à intervenir trois fois dans une classe. Ça s'adresse au CM2 parce que c'est né dans une classe de CM2, dans le cadre du Parlement des enfants, mais ça s'adapte en fait. Je l'ai fait également en classe de 6e, et puis ça peut s'adapter à la classe de 3e, ou école de la 2e chance, que j'ai fait aussi la deuxième année. Ça consiste en fait en trois interventions. La première, c'est simplement pour faire connaissance, et dédramatiser, démythifier en quelque sorte la figure de l'élu auprès des enfants, et donc de répondre sans aucune préparation, de manière tout à fait spontanée, de leur part, il peut y avoir préparation, en tout cas pas de la mienne, de répondre à toutes les questions qui se posent, en fait. Simplement pour montrer qu'un élu, c'est un citoyen lambda, qui a juste reçu une charge, pour une durée donnée, de parler et décider au nom des autres, et au nom de l'intérêt, en se mettant au service de l'intérêt général. Après cette première phase, la deuxième, c'est une expérimentation, c'est un peu un jeu de rôle. Ça consiste en fait à adapter l'exercice dit de la NASA à la classe d'âge. Cet exercice, il consiste à faire prendre une décision dans un contexte de crise, de pénurie en général, c'est-à-dire que je dis aux enfants, voilà, vous êtes en voyage scolaire, dans le désert, des bêtes sauvages font fuir les dromadaires, et vous vous retrouvez en plein désert, donc en danger, avec sept objets à classer par ordre d'importance. Les objets, c'est un jerry-cando, une radio, une boussole, une carte, une couverture chauffante, il fait froid dans le désert la nuit, bref. Et je leur donne cinq minutes à chacun pour se faire une idée de ce classement, et ensuite, ils sont regroupés en quatre groupes, de six à huit élèves, ça dépend des effectifs, et chaque groupe a 25 minutes, une demi-heure, pour être unanime, pour s'entendre sur une liste de classements de ces objets. Et ensuite, sans les avoir prévenus, je leur demande à chacun des groupes de désigner une ou un représentant. Et les quatre représentants, devant tous les autres, autour d'une table, ont deux fois moins de temps pour s'entendre sur la même liste. C'est plus difficile en général, parce que chacun vient avec la liste qui a été discutée par son groupe, exceptionnellement, il y a deux listes identiques, ça peut arriver, c'est exceptionnel, et donc il est plus difficile pour les quatre deux semaines d'accord. Et après, on débriefe, on discute, et ils découvrent ce que c'est qu'un mandat. Il découvre déjà qu'un mandat impératif ne permet pas de prendre une décision à distance, dans le temps et dans l'espace. Il faut qu'il y ait du jeu dans le mandat. Et il découvre que le profil qui doit être mandaté n'est pas forcément celui qu'on pense en premier. S'ils prennent un peu le plus fort en gueule, celui qui a animé la discussion, qui a un petit peu conduit les débats, qui a un petit peu imposé, par exemple, son point de vue, celui-là ne va pas être du tout enclin à un compromis quand ils seront à quatre, et va peut-être bloquer la décision à quatre. Alors que pour prendre cette décision à quatre, il est peut-être plus judicieux de prendre un profil qui a beaucoup écouté, qui est moins intervenu, qui a reformulé, qui a rapproché des points de vue, qui a su faire peut-être une synthèse. Et surtout, il découvre que le mandat, ça ne doit pas être la liste elle-même, le résultat, mais toute la discussion qui a précédé. C'est-à-dire, le géricando, on a discuté, on s'est pris la tête pendant dix minutes pour savoir si on le mettait en un ou en deux, débrouille-toi pour qu'il soit dans les deux premiers, et puis faites-t-on mieux. En fait, c'est ça l'idée du jeu dans le mandat et de la prise de distance par rapport à la décision à prendre. Donc cette situation de débrief après cet exercice est toujours assez passionnant avec les élèves. Et puis la troisième séquence consiste à simuler un débat dans l'hémicycle. Là, pour les préparer, il y a un travail à faire avec la classe, et mon collaborateur aide l'enseignant à faire ce travail. Ça consiste pour eux à rédiger une proposition de loi, c'est-à-dire en fait un paragraphe normatif. Le sujet doit venir d'eux, c'est la classe qu'il doit choisir, et ça doit être clivant, il faut qu'il y ait des pours et des contres. C'est ça le cahier des charges. Avec ça, ils choisissent l'interdiction des moteurs en ville, un couvre-feu. Toutes sortes de sujets ont pu émerger. Et dans la classe, en fonction des pours, des contres, pours, sauf si, des contres, mais, on vient avec un micro, il y a sous forme d'amphi comme dans l'hémicycle, je fais le président de l'Assemblée, mon collaborateur fait le ministre, et chacun des élèves prend la parole comme un député, avec les codes de langage qu'il y a dans l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on prend la parole, on se lève, avec le micro, merci M. le Président, M. le ministre, chers collègues, et présente les arguments, puisque ce qu'ils ont écrit est également amendé, amendé à l'avance. Et donc il y a des débats, des votes par amendement, vote sur la proposition de loi à la fin, et là aussi on débriefe. En quoi consistent ces codes ? Respect de la personne, je distingue le message du messager, je peux détester ce que vous dites, mais vous n'êtes pas détestable, et on discute, et respect de la contradiction. Même s'il y a 15 qui se réclament d'un avis et 2 de l'avis contraire, on prend autant de temps, en temps de parole, pour examiner l'avis contraire que l'avis conforme. C'est le principe du débat dans l'hémicycle. Respect de la personne, respect de la contradiction, valeur fondamentale, désassemblée délibérative, là où il y a justement l'exercice d'un mandat, et valeur fondamentale, en fait, de la République. Ce projet, manifestement, est interrompu. J'en reparlerai peut-être à une autre occasion. J'ai été un petit peu long pour le présenter, parce que c'est difficile de le faire de manière plus courte, j'espère que vous n'avez pas décroché, mais c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, et qui a du sens aujourd'hui, en cette rentrée, où on célèbre l'hommage à Samuel Paty, et à travers lui, les valeurs, et la force, l'importance de l'école, dans une démocratie républicaine comme la d'autre.